... Bienvenue à cette dégustation de brocoli en plein air Avec... Farandol de brocoli et sa sauce brocoli Soupe de brocoli en croûte façon brocoli Pasté de brocoli en gelée de brocoli Le tout accompagné d'un délicieux jus de brocoli fraîchement pressé C'est superbe, Dill, vous nous gâtez Je ne fais que suivre les recettes du livre que vous m'avez offert, Hippolyte Je vous laisse, je retourne classer mes graines de brocoli dans ma cabane de jardin Merci, Hippolyte Désolé Des brocolis le matin, des brocolis le midi, des brocolis le soir J'en peux plus, j'en fais même des cauchemars la nuit Psst, pas de panique les loulous, j'ai un super plan On va se faire un petit dessert gourmand Alors, vous en dites quoi ? C'est hyper fin, non ? Tu veux qu'on mange de l'herbe ? C'est pas de l'herbe, c'est des pissenlits Bougez pas, ça va faire la une de mon blog Une nouvelle espèce de ruminant découverte dans la vallée sauvage Mais laissons-les brouter et essayons de trouver une alternative dans le carnet des secrets Voyons voir, le Flapacha doit bien avoir un garde-manger Oh non, j'hallucine, encore des brocolis Hamburger aux saucissons, sauce ketchup crème chantilly, chocolat aux noisettes Ouah, quand je vais raconter ça aux copains ? Mais non, j'ai une meilleure idée C'est pas mal aussi la ciboulette, hein les loulous ? C'est vrai et c'est pas mauvais Et c'est plein de vitamines, de sel minéraux et de fibres C'est vraiment trop cruel de manger toutes ces plantes innocentes On peut savoir ce que tu mijotes ? Tu tombes bien, j'ai trouvé un truc hallucinant Tiens, goûte-moi ça Les meilleurs brocolis de la vallée sauvage Saumon fumé, fromage de chèvre, mandarine, vanille Tout ce que j'adore Matt, où t'as trouvé ces brocolis ? Alors, je t'explique, en fait, j'ai pris ton carnet des secrets Évidemment, des brocolis du Flapacha Ah, si seulement tous les brocolis pouvaient le ressembler Justement, j'ai un plan génial Bon appétit ! Merci, Odile Waouh ! Hot dog, mayo, framboise, cookie, noix de piquant Trop intense ! Frites à la purée, chocolat, pistache Macaron, fruits de la passion, sardines et huile au caramel Poulet à la crème, grenadine, tiramisu Tiramisu, grenadine à la crème de poulet Ciboulette, pissenlit, anette, basilic Je détecte comme un parfum d'aligo et une pointe de cassoulet à l'ananas Oh là là, Odile, mais c'est extraordinaire Je ne comprends pas, c'est juste du brocoli Mais l'essentiel, c'est que tout le monde se régale Et quelqu'un en va encore un peu ? Psst, Lisa, réveille-toi On peut savoir ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit ? Euh, je suis passée par hasard Je suis insomniaque Et moi, somnambule ! On voulait juste jardiner un peu ? Retournez immédiatement vous coucher et que ça saute On n'a même pas le temps de manger un seul brocoli, c'est pas cool Je suis pas sûre que ton idée était si géniale que ça, finalement Ben, je vois pas le problème, tout le monde aime les légumes maintenant Non, pas les légumes, les brocolis du flapachat, c'est pas pareil Le petit déjeuner est prêt ! Des brocolis ! Des brocolis ! Des brocolis ! Euh, bien sûr, un petit instant, je vais en chercher au potager Laissez Odile, je vais y aller pour vous Je vais en forêt Toi, tu vas dans le potager d'Odile, tu cueilles des brocolis et tu les caches quelque part Pour qu'elles se doutent de rien Et tu auras double ration de brocolis Parfait ! Ouais ! Ouais ! C'était absolument divin ! J'espère que nous en aurons encore au déjeuner Quelque chose me dit qu'on pourrait arranger ça Ouais ! Ouais ! Stop ! Allez, rien qu'une dernière fois ! Et le flapachat, t'y as pensé ? Qu'est-ce qu'il va dire si tu lui prends tous ses brocolicieux ? T'inquiète pas, je suis sûre qu'il s'en rendra même pas compte Les enfants ! Vous allez être terriblement déçus, mais vous allez devoir vous passer de brocolis ce soir Alors à la place, je vais vous faire des pâtes au beurre, ça vous changera un peu Fallait pas tout ramasser C'est quoi ce camp où on nous empêche de manger des légumes frais ? Moi qui avais décidé d'être légumarien On dit végétarien Si ça vous tente, j'ai un petit reste de brocoli C'est plus possible Voyons, bais magiques, bêtes sauvages... Ah ! Brocoli ! Mat, qu'est-ce que t'as fait ? Ah, le flapachat va être furieux Qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais, il faut juste qu'on replante ses brocolis Le flapachat doit bien avoir des graines ou des outils quelque part La cabane de jardin du flapachat La cabane de jardin du flapachat Des graines de brocolicieux Attention, l'abus de brocolicieux peut entraîner des effets secondaires comme... Il y en a qui risque d'avoir des surprises Je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus Merci Mat, c'était vraiment un menu 3 étoiles Ouais, toi au moins, tu sais ce qu'on aime C'est rien du tout Tout le monde aime les brocolis, non ? Au fait, tu les as trouvés où ? Je croyais qu'il y en avait plus Oh, sympa la nouvelle coiffure Eh, faites pas ces têtes, ça vous va plutôt bien Ah, mes cheveux ! Mais qu'est-ce qui nous arrive ? A mon avis, c'est juste une grosse indigestion de brocolicieux Vous pouvez dire merci à Mat Des brocolicieux ? C'est quoi cette histoire ? Euh, ouais, en fait... Ces brocolis, je les ai volés dans le potager du flapachat Quoi ? Mais t'es malade ? Ouais, ce que t'as fait à mes cheveux, c'est criminel, mec Pas de panique, ça sera passé d'ici demain matin En attendant, je propose qu'on aille au potager du flapachat pour réparer les dégâts de Mat C'est pas ça, c'est criminel, c'est criminel C'est pas ça, c'est criminel C'est pas ça, c'est criminel Ouais ! Beau travail, les amis ! Le flapachat devrait pas trop nous en vouloir comme ça En tout cas, pour moi, les brocolis, c'est fini Ça y est, on a plus des têtes de brocolis Nous non plus ! Nous non plus ! Vous êtes contents ? Grâce à Hippolyte, j'ai pu vous préparer votre gratin de brocolis préféré Allez, on attaque ! Quel goût ça a cette fois ? Juste un délicieux goût de brocolis Ça fait une heure que ça dure ! Y'en a marre ! Encore un peu de patience, les filles ! J'ai presque fini ! Et voilà le travail ! La chaudière est comme neuf ! Ouais ! Vous pourriez dire merci, non ? Merci Hippolyte ! Pas de rien, les filles ! Elle m'a pas l'air très écolo, la chaudière d'Hippolyte Le Flapacha serait furex de voir ça ! Ouais, puis Thérèse aussi Tu sais qu'à mon âge, elle était tellement proche de la nature que pour la féliciter, le Flapacha lui a offert sa première plume de sioux Waouh ! La classe ! Mais il aurait pu t'en donner une à toi aussi Quoi ? Ben ouais, après tout ce que t'as fait pour la vallée magique, je trouve que tu as mérité aussi ta plume Alors pour le Flapacha, je suis pas assez proche de la nature ? Tu m'écoutes ? Je suis la seule à faire des efforts ici Il faut que le Flapacha s'en rende compte Ensuite, à l'excellente proposition de votre camarade Lisa J'ai décidé qu'aujourd'hui, vous irez faire du camping sauvage dans la forêt Ouais ! C'est génial ! Mais non, c'est horrible ! La forêt, c'est plein de bestioles gluantes ! Et puis il n'y a pas d'eau chaude, ni d'électricité ! Je pourrais pas brancher ma console de jeu ? Justement, on se passera du confort moderne pour être en parfaite communion avec la nature Et avec moi en tant que guide, vous profiterez d'un spécialiste de la vie en milieu sauvage On n'a pas besoin de tout ça non plus, Hippolyte Ni de votre thermos, ni de vos BD Cette fois, on se débrouille avec ce que la forêt peut nous offrir Oh ! Du camping bio ! Oh ! Oh, c'est une idée formidable ! Je crois qu'il y en a une qui est bien décidée à avoir sa plume Pas du tout ! Enfin si, un peu ! Et j'espère que le flapachat remarquera mes efforts cette fois-ci Mille kilomètres à pied, ça use, ça use Mille kilomètres à pied, ça n'use pas d'électricité Mille et un kilomètres à pied, ça use, ça use Mille kilomètres à pied, ça n'use que des boules Oh ! J'ai mal aux pieds ! On est assez loin, non ? Matt, t'arrives à capter quelque chose avec ton téléphone ? Ouais, nickel ! Alors, on est trop près du camp, on continue ! Mille et un kilomètres à pied, ça use, ça use Mille et un kilomètres à pied... Voilà, si j'avais su, je serais resté au camp Ça y est, on capte plus rien du tout ! Alors ici, ce sera parfait ! C'est pas trop tôt ! Maluc commence à préparer les abris On ne triche pas, et tout le monde met la main à la pâte Ah-ha ! Pas mal du tout! Moi j'ai fait une douche qui fonctionne avec l'eau de la rivière Et nous, un espace détente et relaxation Et moi, un four en terre cuite qui marche au compost Une petite amande grillée Ouah! Vous avez même des sacs de coucheuge! Euh, ça? Non, c'est de la boue, je suis tombé dans la rivière Bravo! Je suis fier de vous! Matt, tu viens m'aider à ramasser un peu de bois? Alors là, je te tiens mon chapeau Tout le monde a l'air de bien s'émiser Tu sais, c'est surtout la nature qu'il faut remercier Euh, tu te sens bien? Hyper bien! Je me sens tellement proche de la nature! Te fatigue pas, j'ai compris Ouais! Le camping bio, c'était vraiment une super idée, Lisa! Lisa, c'est pas si grave si t'as pas de plumes Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien C'est pas ce que planche le flapacha Faut que je fasse encore un effort Regarde, Lisa! On s'est fait un masque de beauté à base de fleurs 100% naturel! Quoi? Vous avez pensé aux petites abeilles que vous priviez de délicieux pollens? Allez tout de suite les remettre où vous les avez trouvées! T'as vu? J'ai amélioré la douche C'est la première baignoire complètement écolo Non, non! Il faut tout démonter Le flapacha va penser qu'on gaspille plein d'eau Et on fait pas de skate ici Ça va déranger les animaux Et pas de jeux de société non plus Même s'ils sont faits avec de la boue et des branches Et puis de toute façon, y'a rien qui va ici On a pas besoin de tout ça pour faire du camping bio Voilà, c'est mieux comme ça À table les enfants! Assez! Vous êtes en train de tout gâcher! Bien, puisque c'est ça, adieu! Je rentre au camp! Eh ben nous aussi! Ouais, t'es encore plus pénible qu'Hippolyte! J'ai entendu! Heureusement que je peux compter sur vous! Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Pas du tout! De toute façon, j'ai pas besoin de vous pour prouver au flapacha ce que je vaux Je ne rentrerai pas au camp sans ma plume T'en fais pas, va! Ça finira bien par lui passer Dis donc! T'aurais pu t'essuyer le ventre avant de manger Je te signale que t'abîmes l'arbre! Rebouche-moi ça tout de suite! On peut savoir qui a laissé traîner ça! C'est une vraie porcherie! Je... je viens de gronder le flapacha Ah, et sûrement on respire! Pas pour toi! À côté du camping bio, la vie ici c'est un vrai paradis! Surtout sans Lisa, la rouspéteuse! Bon ben, c'est pas tout ça mais j'ai de la comptabilité à faire moi! Ben, il faut pas trop en vouloir Lisa! Si elle a fait tout ça, c'est qu'elle a une bonne raison! Vas-y, explique! Je suis désolée, flapacha! Je voulais pas vous griller dessus! Vraiment! C'est juste que je tenais à avoir cette plume Wapitresse aurait honte de moi Alors elle a fait tout ça pour une plume? Ouais, mais pas n'importe quelle plume Une plume de sioux, offerte par le flapacha C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose Ah oui, je sais! Ah, ça y est, j'ai trouvé! J'ai reçu ça par erreur il y a trois semaines C'était pour Lisa mais j'ai complètement oublié de lui dire Vous croyez quand même pas que c'est... La plume? Ça veut dire que le flapacha avait bien remarqué les efforts de Lisa Elle va être hyper contente! Il faut aller la retrouver! Oui, mais il faut qu'on se dépêche Il y a une tempête qui se prépare Hmm... Squeak, on peut compter sur toi? Lisa! Regarde ce que le flapacha envoyait au camp! Oh! Je la mérite plus de toute façon Quoi? On est revenu pour rien! J'ai cassé les pieds à tout le monde juste pour avoir cette plume Je suis pas une vraie suieuse Et si on rentrait? La tempête se rapproche Tu peux nous ramener? Attends! J'ai compris la leçon, vous savez Matt, tu peux utiliser ton GPS Je t'en voudrais pas On est tellement loin que je capta absolument rien On est perdus! Lisa, il y a que toi qui peux retrouver le chemin Pense à ce que te dirait Wapi Thérèse Lisa, égoute ton instant de sioux Brian? Non? Brian, je te vois Je t'avais dit que ça marcherait pas Lisa, t'as réussi à nous faire construire un camp Avec des branches et des feuilles On est ta tribu Tu peux pas nous abandonner Lisa, allez! S'il te plaît! Par ici les petits sioux! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est gentil d'avoir jamais douté de moi Que tu le veuilles ou non, t'es une vraie sioux Lisa Et j'en connais un autre qui a l'air d'accord avec moi Merci, Flapacha Dorian! Brian! J'ai une grande nouvelle Demain, nous organisons des Olympiades Et le vainqueur sera... Champion du camp! Ouais! Salut! Ça sert à rien des Olympiades On sait déjà qui c'est le champion C'est moi Ben voyons, je suis sûr que je pourrais te battre Mais mon devoir de journaliste passe d'abord Il faut que je couvre l'événement pour mon blog Bonjour l'excuse minable T'es tellement trouillard que t'as peur que je te mette la honte Moi? Trouillard? Tu vas voir Ok, je participe aux épreuves Croyez-en mon expérience de grand sportif Il faut aller tout de suite au lit pour être en forme demain Y'a que les nasses qui se couchent au Qui veut faire une méga course de karting sur ma console vidéo? Ouais! 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 J'ajoute! Ouais! Oh! Il m'énerve ce Brian! Ouais! Ben on est deux Hum... Ça me dirait un petit entraînement spécial pour mettre la pâté à Brian Vous avez vraiment été un grand sportif? Bien sûr! J'ai été ceinture à rayures de karaté dans ma jeunesse Kiaka! Ouah! Ok alors ça marche Bien! On commence demain à l'aube Mais qu'est-ce qu'il fait Matt? Haha! Il a peut-être eu peur Hum? C'est nécessaire de séjour plus 8 kilomètres? Juste pour 20 mètres de course en sac? Absolument! C'est très mauvais de démarrer à froid Alors le champion t'es prêt à te faire laminer? Désolé pour ce léger retard On attendait plus que vous pour commencer Les enfants! Vous êtes prêts? C'est parti! T'es prêts? Ah oui! Vas-y mon matounet! Oui! Allez! Allez Matt! Allez Matt! Allez vas-y Matt! Wouhou! Brian! Premier! Et Matt... Bon bah dernier hein! Mouais Et bah c'est pas gagné C'est parti Trop fort, Ryan Nul Oh, c'est nul Quelqu'un peut m'aider à me relever Être aussi mauvais avec l'entraînement d'élite que je lui donne Vraiment, Matt me déçoit Vous devriez lui faire une infusion de tilleul Ça le remettra d'aplomb Oh, merveilleuse idée, madame la directrice Du tilleul Du tilleul Oh, on s'en fiche, une feuille c'est une feuille Le pire, c'est pas que je perde C'est que Brian gagne En tout cas, je filme tout pour ton blog Tu pourras faire un super article Ah, vous voilà L'épreuve suivante est dans 5 minutes Juste le temps de boire un petit remontant C'est pour qui la bonne tisane ? Motivé, hein Matt ? Jette ça, s'il te plaît Avec Hippolyte, je crains le pire Oh non, c'est trop mimi Il se donne du mal pour toi Bois Tout le monde en place pour l'épreuve suivante Bon, on y va Rejoins-nous quand on aura fini ta tisane Je me sens différent Wow, drôlement efficace cette tisane Allez, c'est l'heure de mettre une raclée à Brian Hum, j'ai une de ces patates Trop fort Et maintenant, mesdames et messieurs L'épreuve du lancer de... Ballet ! Vas-y Matt, commence Autant rigoler tout de suite Trop génial ! À toi Brian, va chercher C'est pas normal ce que t'as fait Bonjour la solidarité familiale Y'a rien de bizarre, c'est la super méthode d'Hippolyte qui paye Voilà Je suis le meilleur Je suis le meilleur Ouais, encore, bravo, hurrah Encore 30 minutes et j'arrête C'est un peu raté quand même Oh mon matounet Oh, c'était magnifique C'était sublime Oui, c'est bon, c'est rien Hippolyte, vous pouvez me refaire de votre tisane ? Je me sens hyper déshydratée tout d'un coup Bien sûr, champion Pauvre Brian Matt lui a pris les deux trucs qui étaient sa spécialité Le sport et la frime Cette fois, il va me dire ce que c'est sa magouille Ah, ça va mieux Merci Hippolyte Bien Maintenant tu m'excuseras Mais j'ai quelques papiers à finir avant la prochaine épreuve Allez, encore un petit coup pour la route Ma méthode d'entraînement est fantastique Je crois que je vais m'en servir pour épater Odile Qu'est-ce que tu bois ? Je peux goûter ? Oui, non, enfin, tu sais, je buvais de l'eau Je te serre si tu veux La plomberie a vraiment besoin d'un coup de neuf Tu me passes une cuillère s'il te plaît Oups Quelqu'un a trop huilé le mécanisme peut-être Oui, c'est sûrement ça Bon, à plus tard, Lisa Oh, j'en étais sûre Pour des performances optimales On ne doit négliger aucun détail Et surtout pas le matériel Laisse-moi, je ne sers plus à rien Et si je te disais comment refaire de toi le numéro un ? Égalité parfaite entre Matt et Brian Il faudrait une dernière épreuve pour les départager Ouais, de toute façon, je vais gagner Alors, vas-y, choisis Brian Ok, pourquoi pas une épreuve de skate ? Ça marche Juste le temps d'aller boire un truc Et je vous rejoins sur la piste Du skateboard ? Mais c'est parfait ! C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Hippolyte ? Hippolyte ? Je sens que les muscles chauffent bien, là Chers téléspectateurs Qui va remporter la dernière épreuve ? Brian ou Matt ? Moi ? J'ai une, deux, c'est... Pêche, moi ! Alors, c'est quoi comme épreuve ? Dix mille mètres haies ? Marathon ? Skate ! Oh, oh, quelle coïncidence, hein ? Il se trouve justement que j'ai été aussi un grand champion de skateboard dans ma jeunesse Vous voyez, Odile, le secret, c'est l'équilibre Mais c'est vrai qu'il est doué Qui que c'est ? Vous êtes prêts, les garçons ? C'est parti ! Quoi ? Hé-ha ! Hé-ha ! Hm ? Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Et ouais, Brian ! Te voilà champion du camp ! Et ouais ! Trop fort, Brian ! Un mot du gagnant ? Désolé, Lisa, mais j'ai d'abord un pote à repêcher. C'est ça ! Vas-y, fiche-toi de moi ! Mais non, tu t'es bien débrouillé ! Bon, c'est vrai que tu manquais un peu de jus sur la fin, mais... De jus ou de tisane ? Comment tu sais ? Ben, t'étais pas hyper discret avec tes nouveaux pouvoirs. Hippolyte t'a donné par erreur de la tisane de Robustier, la super-vitamine du Flapacha. Mais je ne l'ai remplacé pas du thé vert. Nettement plus zen. Tiens, pour te remonter le moral, j'ai toutes les épreuves en intégralité. Fais voir ! Lisa, pour enregistrer, il faut appuyer sur le bouton enregistré. Ha 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 ! Regardez ce que j'ai trouvé au fond de l'armoire ! Mon jeu de cartes préféré ! Oh non ! Eh si, on fait une partie maths ! Euh, non, pas possible ! Il faut que je fasse la vaisselle ! J'ai les premiers audiles ! Malik, alors ! Tu sais, je suis pas très fort aux cartes. T'inquiète, l'important c'est de participer ! J'ai gagné ! Ça va, Lisa ? Aïe, 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 je savais que ça finirait comme ça ! Oh, c'est pas juste ! Si t'as gagné, c'est parce que... Euh... Parce que Squeak a pas arrêté de faire du bruit ! Puisque c'est ça, moi, j'arrête de jouer ! Et puis c'est tout ! Euh... Il vient de se passer quoi, là ? Je vais vous expliquer. Lisa est une mauvaise perdante ? Oui ! Et le problème, c'est qu'elle est vraiment nulle à ce jeu ! Donc, elle perd tout le temps ! Et après, elle s'énerve ! T'as essayé de cacher son jeu de cartes ? Bien sûr ! C'est moi qui l'ai mis au fond de l'armoire ! Et elle finit toujours par l'en trouver ! Trouver ! Trouver ! Trouver ! Et si on l'a laissé gagner une fois ? Ça lui remonterait le moral et tout rentrerait dans l'ordre ! C'est une idée géniale ! Ils y connaissaient rien ! Tu fais une partie ? Ça va, j'ai compris ! De toute façon, j'ai besoin de personne pour y jouer ! Flapacha ? Flapacha, c'est toi ? Je vais jouer avec le Flapacha ! Quoi ? De toute façon, elle comptait pas, cette partie ! On en fait une autre ? D'accord ? Flapacha ? Flapacha ? Flapacha ? Flapa... Il était là ! Et il a oublié son coussin ! Waouh ! C'est tout doux ! Un coussin magique ? D'accord, je comprends mieux ! C'est avec ça qu'il a gagné ! Quel tricheur ! Mais c'est quand même dommage de le laisser là ! Vous êtes sûr que ça va marcher ? Mais oui, t'inquiète pas ! Essaye juste de jouer le plus mal possible ! Attention, la voilà ! Hé les copains ! Quelqu'un veut faire une partie de cartes avec moi ? Hum... J'y crois pas ! J'ai... gagné ! La chance était de mon côté cette fois-ci ! Ouais ! Bravo, Lisa ! C'était vraiment bien joué ! Et si on faisait un grand tournoi de cartes ? Hum ? Ouais, bon bah... sans moi ! T'as pas envie qu'elle boule jusqu'à la fin des vacances ! On va faire son tournoi et la laisser gagner ! Ouais, encore gagné ! Bravo, Lisa ! Ouh là là ! Ouh ouh ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Ouh ouh ! Oh ouais ! C'est moi ! C'est moi qui ai gagné ! Mais t'as oublié de préciser qu'elle était aussi mauvaise gagnante ! C'est moi qui gagne ! Ouh là 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 ! C'est moi qui gagne ! Gagne ! C'est vrai qu'elle exagère un peu ! Si on gagnait une partie... juste une ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Euh... rien est pas vite ! Je faisais juste remarquer à tout le monde... que j'étais la meilleure aux cartes ! Tu as un jeu de cartes ? Oh j'adore les jeux de cartes ! Cette fois champion de cartes de l'Académie des Attentants ! Trois médailles d'or au jeu de cette famille ! Et vainqueurs ! Toute catégorie à la bataille ! Alors, les jeux de cartes... ça me connaît ! Je veux pas vous décevoir mais... à mon jeu, c'est moi la plus forte ! Est-ce que c'est un défi ? Oh non ! Pas du tout du tout ! Oui ! C'est un défi ! J'accepte ! A tout à l'heure ! Pour ta raclée ! Oh non ! Elle va se faire ratatiner ! Elle va recommencer à bouder ! Tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien ! Mais oui ! Je vais le rendre ! Mais après, la partie contre Hippolyte ! Euh... Lisa ? Faut qu'on te dise un truc... euh... Oui ? Quoi ? Ah non ! Je peux pas lui dire ! Allez ! Sois un homme ! Ben... voilà ! Avec les copains... euh... C'est gagné toute la journée ! On a perdu exprès ! Bien tenté, cousin ! Mais c'est raté ! Si j'ai gagné, c'est uniquement grâce à ça ! Un coussin ? Je l'ai emprunté au flop à chat ! C'est un coussin porte-bonheur ! Et grâce à lui, impossible que je perde contre Hippolyte ! Alors on a triché pour rien parce qu'elle trichait déjà de son côté ! Mais c'est de la triche ! Et alors ? Ça nous arrange, non ? Comme ça, on est sûr qu'elle va gagner contre Hippolyte ! Salut ! Salut les copains ! Riton ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est le flop à chat qui m'envoie ! Il aimerait bien récupérer son coussin magique ! Tu veux dire... son coussin magique porte-bonheur ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Le seul pouvoir de ce coussin, c'est de changer de taille en fonction de qui s'assoit dessus ! Tu veux dire qu'il sert pas à gagner au jeu ? Mais il a pas besoin d'un truc comme ça, le flop à chat ! Il est naturellement hyper fort à tous les jeux ! Alors si Lisa a gagné, c'est bien grâce à nous ! Et ça veut dire qu'elle a aucune chance contre Hippolyte ! Riton ! Il faut que tu laisses le coussin à Lisa juste pour cette partie ! Ok ? C'est d'accord ! Ouais ! Oh, merci Riton ! Euh, à quoi ça va se servir ? On sait qu'il est pas vraiment magique ce coussin, non ? Oui ! Mais Lisa, elle le sait pas ! Hmm... Hmm... Alors ? Prête à prendre ta raclée ? C'est quand vous voulez ! Et... c'est parti ! Brrarrrrrrrr ! Ha-haaaah ! Tina ! C'est vraiment du gâteau Ouais, super ! Bon, ben, faut finir en vitesse, hein Comme ça, tu pourras rendre son coussin porte-bonheur en flabacha Mais vous êtes bouché ou quoi ? C'est pas un coussin porte-bonheur Riton ? C'est quoi cette histoire ? C'est ce que je te disais tout à l'heure Si tu nous as battus, c'est pas grâce au coussin C'est parce qu'on a fait exprès de perdre Pourquoi vous avez fait ça ? On voulait que t'arrêtes de bouder Moi ? Oh, comme si j'étais une mauvaise perdante Je suis une mauvaise perdante Et sans magie, je vais jamais battre Hippolyte Bonne la mi-temps ! Bravo pour la première manche Mais je dois t'avouer quelque chose Jusqu'ici, j'ai joué avec ma main gauche alors que je suis droitier Maintenant, je vais jouer avec ma bonne main Ha ha ! Surtout, tu restes calme Et tu respires bien profondément Qui sait qui va gagner ? C'est au tour Hippolyte J'étais comme ça quand je gagnais ? Non, t'étais pire J'abandonne Vous êtes trop fort Hippolyte J'ai gagné ! Et toi t'as perdu ! C'est moi le plus fort ! Tiens, Réton, j'en ai plus besoin Merci, c'est le Flapacha qui va être content Parce que... Gagner ou perdre, on s'en fiche Le plus important, c'est qu'on s'amuse T'as tout compris Lisa, c'est toi la meilleure Mais c'est moi qui ai gagné ! Je veux qu'on me porte ! Attendez-moi les enfants ! Mes cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment Les miens n'ont plus Je suis sûre que c'est la faute d'Odile Et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger Ah bon ? Bah j'aime bien les légumes moi Et mes cheveux sont quand même très beaux Ça dit ça aussi d'ailleurs Salut les filles Mais c'est vrai, Lisa ! Tes cheveux sont sublimes ! Tu te fais des masques au beurre de cacahuète ? Euh... non, je les lave normalement, c'est tout Allez, avoue, il y a un truc T'as une brosse en poil de yak, c'est ça ? Je viens de vous le dire, je fais rien de spécial Il faut vraiment que tu nous dises ton secret S'il te plaît ! 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 Bon, ok, j'ai un truc C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement Répète après moi Esprit de la chaussette Esprit de la chaussette Fais-moi de beaux cheveux Pouet pouet Fais-moi des beaux cheveux Pouet pouet Super ! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes Ça devrait être suffisant Et ça marche vraiment ? À ton avis Encore une ruse de sioux Ça a marché ! Mes cheveux sont superbes ! Ouais, mais pas autant que les miens ! N'importe quoi ! Les miens sont mille fois plus beaux ! C'est ce qu'on va voir ! Euh... Franchement, il n'y a aucune différence ! Vous êtes exactement pareils ! Regarde encore ! Ah ouais ! Maintenant que tu le dis, peut-être que tu les tiens sur... Ah ! Tu vois ! J'avais raison ! J'ai pas dit mon dernier mot ! Moi aussi je mérite d'avoir des beaux cheveux ! Tata tatatatata Tata tatatata Tata tatatata Tata tatata Wow ! Super efficace la cérémonie sioux ! Tes cheveux sont ma-ni-fiques ! Je sais ! Ca a hyper bien marché dans moi ! Mais pas sur Jeanne-Marie ! Et du coup elle est partie bouder ! Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux ! T'as raison, Lisa. C'est ma sœur quand même. C'est mon rôle de la consoler. Et elle en a bien besoin, vu l'état de ses cheveux. Bah, elle est où ? Oh non ! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue ! Mais non, elle doit pas être bien loin. On va la chercher avec toi si tu veux. Merci, vous êtes sympa de m'aider. Une enfant du camp a disparu. A-t-elle été dévorée par une plante carnivore ? Ou bien enlevée par le flapachat pour lui faire celle-ci ? Le suspense est insoutenable. Mais c'est horrible ! Mais qu'est-ce que c'est ? Une bête sauvage ! Malik, doucement. Je comprends rien. La salle de bain. Je viens de voir le... Le flapachat ! Vous voyez ? J'avais pas menti. Il était là. Alors Matt avait raison. Le flapachat a enlevé ma sœur ! Bizarre. Ça me rappelle quelque chose. Il faut que je vérifie dans mon carnet. On a volé mon carnet ! L'affaire est grave. Le flapachat a enlevé un enfant et le carnet des secrets a été volé. Les deux affaires seraient-elles liées ? Mais pourquoi il aura enlevé Jeanne-Marie ? C'est à cause de ta cérémonie indienne ! C'est ça qui l'a fait venir ! Ça m'étonnerait. Parce que... C'était pas un vrai rituel. J'ai tout inventé pour que vous me fichiez un peu la paix. Désolée. Quoi ? Mais c'est hyper cruel ! Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma sœur ! En attendant, il faut comprendre ce que veut le flapachat. Les adultes vont finir par le voir. Un ours ! Il a volé des biscuits ! Ma belle nappe à carreaux ! Avant de s'enfuir dans la forêt ! Je l'ai moi-même aperçu, Odile. Il est énorme ! Et il m'a volé mes jolis ciseaux ! Couvre-feu immédiat ! Chacun rejoint sa cabane et se cache sous sa couette ! Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond chez le flapachat. Allez, je t'ai un œil dans la forêt. Moi, je reste au camp avec Marie-Jeanne. J'ai une petite enquête à mener. On peut pas rester comme ça sans rien faire ! Il faut agir, Hippolyte ! Et je suis volontaire ! Moi aussi ! Et moi aussi ! Bravo, les enfants ! C'est très courageux ! Je vous souhaite bonne chance ! Ahem ! Hippolyte ! Les enfants ne peuvent pas partir comme ça à la poursuite d'un ours ! Vous devez les accompagner ! Les enfants, restez près de moi ! On ne sait jamais ! On dirait qu'on n'est plus très loin de la bête ! On dirait que le flapachat s'est servi d'une brouette pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt ! On suit les traces ! Vous êtes sûrs qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte ? Comme ça, on pourrait les changer contre Jeanne-Marie ! Les enfants, si c'est une blague, c'est pas très très drôle ! Ah ! Le flapachat est venu ici aussi ! Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux ! Dis-moi, Marie-Jeanne, avec quoi vous vous lavez les cheveux ? Bah, avec un super shampoing deux en un aux extraits de fraises ! Sa formule aux vitamines D... Je crois que j'ai compris ! Allons rejoindre les autres ! On s'approche discrètement ! Hé, c'est la nappe d'Oddy ! Chut ! J'ai l'impression que le flapachat, en réalité, c'est une flapachat ! En tout cas, il n'y a personne ! Mais arrête de me tirer sur la manche ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'ours ! Il arrive ! Ah ! Maman ! Ah 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 ! Marie-Jeanne ! Ah ! Au secours ! Attrape ! Le flapachat ! Le flapachat ! Oh ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Maintenant, arrêtez de me suivre ! Le Flapacha a la même voix que Jeanne-Marie ! Il l'a mangé ! C'est pas le Flapacha, c'est Jeanne-Marie ! Quoi ? Je vais tout vous expliquer ! J'ai volé le carnet des secrets, où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux. Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier, et je me suis cachée pour couper mes poils. Mais ils ont repoussé ! J'avais trop honte ! Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions, de faire ma valise, et d'aller vivre dans la forêt. Oh ! Ma pauvre chérie ! Comme tu as dû souffrir ! Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux. L'affaire de la disparition est donc élucidée. Une dernière question. Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du Flapacha ? Élémentaire en chermatte. Il sentait la fraise, comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie. Or, tout le monde sait bien que Flapacha sent la mousse et le caramel. Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état ! T'inquiète, tu permets que je récupère le livre des secrets ? Oui, bien sûr ! Voyons voir... Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement ou de la page ? Évidemment ! Je l'ai même relu plusieurs fois depuis. Jeanne-Marie, relève ta frange. Il suffit de se faire deux shampoings à l'eau claire et le tour est joué. Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser. Allez, à la douche ! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe ? Euh... ouais... Ben, si ça te plaît pas, c'est pas très grave. C'est que des cheveux. Quelqu'un veut bien m'expliquer depuis le début ? Cette vilette bête ne me retrouvera jamais ici. Maman ! Maman ! Oh ! La 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 la... La 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 la... La 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 la... Maman ! – Sous-titrage FR 2021